Mon retour au Maroc, puisque je suis originaire du Maroc, c'était en 2007 à la demande du Palais Royal et de Sa Majesté le Roi pour la création justement de l'Académie Mohamed VI de football, qui a ouvert ses portes en 2009. Et puis j'y ai passé deux années pour construire et détecter les jeunes, et ensuite cinq années pour la diriger et entraîner les jeunes. Donc quatre sont dans l'équipe nationale actuellement au Qatar, et ensuite cinq années en tant que directeur technique national au Maroc. Quatre et pas des moindres, il y a Naïef Agherd, il y a Nasseri, il y a lesquels autres ? Il y a le gardien de but remplaçant qui est Tegnauti, qui joue au Ouidad, il y a un défenseur, c'est Naïef Agherd, le terrain, Ounahi, Azdin, et puis l'attaquant, Youssef Nasseri. — Alors aujourd'hui, quand vous voyez le Maroc en quart de finale de Coupe du Monde, est-ce que vous êtes, malgré tout le travail que vous avez pu faire, est-ce que vous vous dites quand même que c'est surprenant, le Maroc est un peu en surperformance, ou est-ce qu'au contraire, vous vous dites que c'est logique vu ce que moi, je sais du football marocain ? — En toute honnêteté, c'est tout à fait logique, parce que ça a démarré déjà avec Hervé Renard quand il y était. Ça faisait 13 ans qu'on n'était pas passé au deuxième tour des Coupes d'Afrique. Quand il est arrivé, il a fait passer l'équipe. Ça faisait 20 ans qu'on n'était pas passé en Coupe du Monde. Il l'avait fait. Donc il a mis, je dirais, le football, notamment l'équipe nationale A, sur les rails. Et il ne faut pas oublier que pratiquement 60 à 70 % des joueurs qui figurent dans cette équipe nationale a déjà joué trois Coupes d'Afrique. Et c'est leur deuxième Coupe du Monde. Ça veut dire qu'en termes d'expérience, qu'en termes de performance, ils ont l'habitude. Et en plus, on a pratiquement 95 % de cette équipe évolue en Europe. Et puis des joueurs qui sont des joueurs dans des championnats majeurs. On pense à Ziyech qui est à Chelsea, avec Naïf Aguert qui est à West Ham, avec Kimi au PSG, Mazraoui au Bayern. C'est ça qui fait aussi la qualité d'une sélection. C'est les clubs dans lesquels sont les joueurs. Ça compte beaucoup. Exactement. Ils emmagasinent de l'expérience. Et puis je pense qu'ils n'ont rien à envier aux autres nations. Quand on prend Bounou, qui a arrêté trois pénaltys, il est dans le championnat espagnol. Il connaît très bien le football espagnol. Donc en toute honnêteté, arriver en quarts de finale n'était pas une grande surprise. Parce que pour moi, même quand j'ai vu le tirage au sort des groupes, quand je les voyais avec la Croatie, la Belgique et le Canada, j'étais persuadé qu'ils allaient passer au deuxième tour. Peut-être pas premier, mais ils avaient le potentiel pour le faire. – Vaidali Lodzic a donné une longue interview à SoFoot, intéressante. Il revient sur son édiction et tout ça. Mais il dit qu'il a quand même dû se battre, lui, beaucoup avec des joueurs qui n'étaient pas hyper convaincus et qui hésitaient toujours entre deux pays parce qu'ils avaient la possibilité de le faire. Vous avez vécu ça aussi ? Bon, là, Hakimi, ça a fonctionné. Et puis bon, pour le meilleur, puisque c'est lui hier qui met le tir au but décisif. Mais vous avez aussi eu des refus fréquents de jeunes d'origine marocaine qui ont préféré... – Oui, oui, effectivement. Je l'ai vécu, par exemple, avec Bouffal ou avec Harit. Harit devait jouer avec nous, avec l'équipe des moins de 20 ans. Et donc, il n'a pas pu le faire parce qu'il y a eu la France qui l'avait sollicité. Et moi, je lui avais dit que c'était bien aussi de vivre cette expérience et que demain, quand ils arriveront... Parce que tant qu'ils n'ont pas joué avec l'équipe nationale A, ils peuvent toujours changer de pays. Et si l'équipe nationale A du Maroc l'appelait, il était favorable pour venir avec l'équipe nationale A. en disant que si tu vas avec les espoirs d'un autre pays ou les U, je ne sais pas quoi, tu ne viendras plus chez nous. – Non, non, pas du tout. Moi, je restais fidèle au fait que le garçon, puisque j'ai quand même vécu d'éducateurs et de formateurs en France, et je connais le dilemme que peuvent avoir ces jeunes. Ils sont nés là-bas, ils ont grandi là-bas, ils ont été formés là-bas, ils ont joué avec leurs copains là-bas. Et c'est très difficile de faire un choix. Il faut leur laisser le choix. Par contre, la seule chose que je leur disais, s'ils n'étaient pas convaincus à 100% de venir jouer avec l'équipe nationale du Maroc, ce n'était pas la peine qu'ils viennent. S'ils sont convaincus qu'à 80%, 90%, les 20%, 10% restants, si jamais il y avait un couac avec nous, avec l'équipe nationale du Maroc, il allait nous en vouloir toute sa vie. Donc c'était un deal. On leur disait que de toute façon, s'ils choisissaient le pays dans lequel ils sont nés, ils seront toujours marocains, on sera toujours supporters d'eux, sans aucun problème. Et Nasser, le choix, il était dicté par quoi principalement ? Par l'intérêt de faire une carrière en équipe de France, parce que ça rapporte plus ? C'est quoi la proportion entre ceux qui finalement faisaient le choix par intérêt, par un opportunisme, et ceux qui étaient vraiment animés par « je me sens de jouer pour ce drapeau-là » ? Dans le football d'aujourd'hui, c'est rare ce genre de considération. Je pense que le choix, il est à la fois peut-être aussi de carrière et puis aussi de notoriété de la sélection qu'il va choisir. C'est ça, c'est ce que j'entendais par intérêt. Quand vous avez l'équipe nationale du Maroc qui n'est pas qualifiée à la Coupe du Monde depuis 20 ans et que vous avez l'équipe de France qui a gagné 98, qui a gagné 2018, il est en droit de se poser des questions. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec la performance du Maroc, je pense que le pourcentage de choix pour le Maroc sera un peu plus grand. Quels sont les joueurs marocains que le Maroc a ratés ? C'est-à-dire qu'ils jouent dans les grandes sélections aujourd'hui. Le joueur que j'avais moi sollicité, c'est Ben Asser qui a choisi l'Algérie parce que lui, il pouvait choisir trois nations. Il pouvait choisir le Maroc par son papa, par sa maman, l'Algérie, par sa naissance en France parce qu'il avait les trois nationalités. On l'avait invité, on était d'accord avec le papa. Et puis, au dernier moment, il a fait le choix de l'Algérie. Donc, c'était un grand regret pour nous parce que c'est un très bon joueur. Mais en même temps, nous avons gagné Hakimi, nous avons gagné Mazraoui, nous avons gagné Ziyech, on a gagné Amrabat, on a gagné Saïs. Donc, je dirais, proportionnellement, on a plus gagné que perdu de joueurs. Ben Asser, Mathéo Gendouzi aurait pu jouer pour le Maroc, non ? Oui, Gendouzi, je l'avais sollicité à l'époque pour les moins de 20 ans. Et il a été très clair, il était franc avec nous, avec son papa. Comme quoi, lui, ce qui l'intéressait, c'était l'équipe de France. Donc, c'est un choix qui est tout à fait respectable. Et puis, ça s'entend. Merci d'avoir regardé cette vidéo !